Gloire à Dieu Je remercie Dieu parce que je suis debout devant des gens qui aiment Dieu de tout leur coeur. Je ne peux pas imaginer quiconque n'aime pas le Seigneur rester dans le soleil, calme, cool, tranquille, consacré et totalement donné au Seigneur que se réjouissant à la présence de Dieu. Félicitations à chacun au nom de Jésus. Et je prie que les merveilles de la croix agissent dans votre vie, vous donnent la puissance, vous encouragent, amènent aux yeux, et vous élèvent au nom de Jésus. Je loue Dieu pour tous nos courants, nos ministres, les enfants, les jeunes, les étudiants et les adultes et les trompettistes en particulier. Gloire à Dieu Que Dieu soit avec vous aujourd'hui Et que sa face luise sur vous Et qu'il chante tout pour le mieux dans votre vie au nom de Jésus. Père Nous te remercions pour cette heure, merci pour ton peuple, merci pour leur amour, leur engagement et leur soumission à toi. Je demande Seigneur aujourd'hui que tu bénisses chacun au-delà de leurs attentes au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, qu'aujourd'hui, les merveilles de la croix soient révélées, soient embrassées et bénisses chacun au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions Un autre Amen Un Amen mondial Que Dieu bénisse pour vous asseoir Comme nous nous rappelons Et nous célébrons Les merveilles de la croix Depuis de ce matin Nous allons considérer Christ sur la croix Et il n'était pas silencieux là-bas Christ sur la croix A fait certaines déclarations des paroles puissantes Des paroles miraculeuses Des paroles qui ont défait Et la puissance Et d'autorité Depuis ce temps Jusqu'à nos jours Et jusqu'à la fin Jusqu'à son retour Aujourd'hui, Dieu considère Et sonde et enseigne Et vous révèle Les sept déclarations miraculeuses De la croix Sur la croix Il y a des choses qu'il a eu à dire Ayant d'impact Ayant de puissance Ayant d'autorité Ayant un effet qui brise les juges Sur la vie de tout le monde Sept Les sept déclarations Miraculeuses De la croix Ouvrez votre Bible avec moi En Matthieu 27 46 Matthieu 27 46 Et vers la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix forte Élie Élie Lama sabachthani C'est-à-dire Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi Matthieu Abandonné Ça c'est la première déclaration Luc Chapitre 23 Verset 24 Luc 23 34 Jésus dit Père pardonne-le Car il ne sait pas ce qu'ils font Il se partageait ses vêtements En tirant au sort Deuxième déclaration Verset 43 Jésus lui répondit Je te le dis en vérité Aujourd'hui Tu seras avec moi Dans le paradis Troisième déclaration Verset 46 Jésus s'écria d'une voix forte Père Je remets mon esprit Entre tes mains Et en disant ces paroles Il espira Quatrièmement Quatrièmement Jean 19 Verset 27 Puis il dit au disciple Voilà ta mère Et dans ce moment Le disciple l'a pris Chez lui Cinquièmement Cinquièmement 28 Verset 28 Après cela Jésus Qui savait que tout était déjà consommé Dit Afin que l'écriture Fût accomplie J'ai soif J'ai soif Sixièmement Verset 30 Verset 30 Quand Jésus Il prit le vinaigre Il dit Tout est accompli Finale Tous tes problèmes sont terminés Tes calamités sont terminées Et le jugement sur terre Et le jugement dans l'éternité Tout est accompli Et terminé Et tu n'auras plus à endurer Ce jugement Au nom de Jésus Tes maladies sont terminées Tu n'as pas entendu un grand amène Les calamités sont toutes terminées Toutes les oeufs du diable dans ta vie Tout est terminé Et tous les jours Toutes les malditions sont achevées Au nom de Jésus Et baissant la tête Il rendit l'esprit Voici les sept déclarations Les sept déclarations miraculeuses de Christ Sur la croix Que nous considérons aujourd'hui Et je prie Que chacune de ces déclarations Apporte des profits dans votre vie Au nom de Jésus Les sept Premièrement La merveille Les merveilles de la substitution De la souffrance Pour nous Deuxièmement La merveille De la supplication De la supplication Même pour les moqueurs Ces pécheurs Il a fait la supplication pour eux Pour que Dieu les pardonne Troisièmement La merveille du salut Pour le pire des pécheurs La merveille du salut Pour le pire des pécheurs Quatrièmement Quatrièmement La merveille du réconfort La consolation La consolation La sympathie De l'empathie Pour les attrister Pour les mères Qui sont attristées Parce que Une épée A percé Son cœur Son fils Était suspendu Sur la croix Et il a apporté Le réconfort Il t'apportera Le réconfort Et la consolation Pour ceux Qui sont attristés Suivant La merveille De notre satisfaction Spirituelle Et éternelle Je vais au ciel Tu n'as pas dit ça Pour toi-même Où est-ce que tu vas Tu auras La satisfaction Spirituelle Et ensuite Tout au long De l'éternité Tu auras La satisfaction Au nom de Jésus La merveille De son sacrifice Satisfaisant Pour toutes les âmes Chercheuses Et finalement La merveille De la soumission De la soumission De la soumission Pour la souveraineté Sublime Première déclaration Les merveilles De la substitution Et de la souffrance Pour nous Les merveilles De la substitution Et de la souffrance Pour nous La souffrance Pour toi Il est venu Prendre ta place Il est venu Prendre tâche Ton châtiment Il est venu Prendre tous les châtiments Toutes les pressions Toutes les conséquences Éternelles De ce que tu as fait Voilà quoi il a dit En Matthieu chapitre 27 Verset 46 Vers la neuvième heure Jésus Jésus S'écria D'une voix forte Élie Lama sabachthani C'est-à-dire Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi M'as-tu Abandonné La question Que Jésus A posée A besoin D'une réponse Il a dit Il a dit Mon Dieu Le Dieu Le Dieu Des ciel Mon propre Nous étions Ensemble Depuis toute L'éternité Depuis Le passé Infini Et nous serons Ensemble Jusqu'à L'avenir Infini Pourquoi En ce moment Sur la croix M'as-tu Abandonné En Somme 22 Verset 1 Vous verrez Qu'il avait été Prophétisé Que Christ Viendra Et Christ Portera Le fardeau La honte La dégradation Le châtiment Des péchés De toute l'humanité Et vous verrez En Somme 22 Verset 2 Lui Second Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi M'as-tu Abandonné Pourquoi M'as-tu Été Lointu Sans me secourir Sans écouter Mes plaintes Verset 17 Verset 17 Qu'a des chiens M'environne Une bande De stéléra Rode Autour de moi Ils ont percé Mes mains Et Mes pieds Ça c'est la crucifixion David David n'a pas Enduré cela Il anticipait A la venue De Christ Et Pour être Ton substitut Et prendre Tous tes châtiments Et prendre Toutes tes hontes Et porter Toutes les mauvaises Choses Que tu Qui devaient Venir sur toi Il est devenu Ton substitut Et comme tu viens Et tu dis Au Seigneur Je comprends C'était pour moi Que cela a été fait Tu as porté Mes péchés Tu as porté Ma honte Tu as porté Toutes les conséquences De mes mauvaises actions Le mal ne viendra pas Sur toi Les conséquences De tes péchés Tout est ôté Il est devenu Ton substitut Voyons Esaïe Au chapitre 53 Verset 6 Nous étions tous Errants Comme des brebis Chacun suivait Sa propre voie Et l'éternel A fait retomber Sur lui L'iniquité Voyez cela Chacun substitut L'éternel A fait retomber Sur lui L'iniquité De nous tous Tous Au commencement Tous sont égarés Et maintenant Tous à la fin Tout Toutes l'iniquité Que tu as commis Sont retombées Sur lui Dans le verset 8 Il dit Verset 8 Il a été enlevé Par l'angoisse Et le châtiment Et parmi ceux De sa génération Qui a cru A ce qu'il Est Ce qu'il était retranché De la tête Vivant Voyez ceci maintenant Est frappé Pour les péchés De mon peuple Ça c'est la La substitution Là-bas Et comme tu viens Et tu T'as genou devant Le Seigneur Comme tu viens Et tu apparaît Devant le Seigneur Et tu dis Ça Il a fait pour moi Il a porté Cela pour moi Il a supporté Cela pour moi Il a porté Cela pour moi Il a crié Il a souffert Il avait les douleurs Il avait le châtiment Et il a porté Tout cela Pour que Qu'il puisse Libérer Qu'il me libère Pour libérer Tout le monde De la souffrance Qui devait venir De la honte Qui devait venir De la punition Qui devait venir Il a tout porté Il a tout pris sur lui Pour que Tu ne portes plus cela Encore On nous dit En 1er pierre Chapitre 3 Verset 18 Ce que Christ a fait Il nous dit Comment Il a pris ta place Pour que toi Tu viennes Tenir à sa place 1 pierre 3 Verset 18 Christ Aussi A souffert Une fois Pour les péchés Lui Il a souffert Pour les péchés Lui n'avait pas de péché Lui juste pour les injustes C'est à dire Le juste Qui prend la place Des injustes L'innocent Qui prend la place Des coupables Le juste Qui se tient A la place Des pécheurs Et le Dieu Il n'avait pas de péché Celui qui est sans tâche Le sauveur Et celui qui est hautement élevé au ciel Afin de nous amener à Dieu Ayant été mis à mort Quant à la chair Mais ayant été rendu vivant Quant à l'esprit Premièrement Les merveilles de la croix C'est les merveilles De la substitution Et de la souffrance Pour toi Deuxième déclaration Deuxième déclaration La merveille De la supplication La supplication Même pour les pécheurs Supplication Pour les moqueurs Supplication Pour les moqueurs Supplication Pour le pire des pécheurs Même Ceux qui ont dit Qu'ils Que ça retombe sur nous Et sur nos enfants Tout de même Il avait la supplication Pour eux Maintenant pour toi Quelque soit ce que tu as fait Peut-être que tu t'es moqué Et tu as dit Quelle bonne chose peut venir De Nazareth Mais pour toi Qui s'est moqué de lui Toi Qui l'as rejeté par le passé Comme tu viens à Christ Aujourd'hui Et tu dis Oh Je suis désolé Oh Je me repends J'ai pu Dis ce que j'ai dit J'ai pu faire Ce que j'ai fait J'ai pu même Attirer Maldiction sur moi Maintenant Je fais demi-tour Et les merveilles De sa supplication Va agir pour toi Et ça va agir pour toi Aujourd'hui Au nom de Jésus Amen Luc Chapitre 23 Verset 34 Luc Chapitre 23 Verset 34 Jésus lui dit Père Pardonne-leur Leur qui Les pharisiens Les sadducéens Leur qui Le caïphe Qui Tous ces israélites Leur qui Tous ceux qui l'ont rejeté Leur qui Ceux qui se sont maudits Ceux qui se sont moqués de lui Leur qui Ceux qui se sont moqués de lui Il dit Le Christ Descend de la croix Il a dit Père Pardonne-leur Car ils ne savent pas Ce qu'ils font Ils se partagent Ces vêtements En tirant au sort Ils ont tiré au sort Tous ces vêtements Seigneur pardonne-leur Qu'est-ce que tu as fait Aux yeux de Dieu Qu'est-ce que tu as fait Merci Que Dieu vous bénisse Qu'est-ce qu'ils ont fait Et qu'est-ce que toi tu as fait Il a fait la supplication pour toi Et il dit Père Pardonne-leur Vous savez Le Père Ne va pas négliger Le Père Ne va pas mépriser Le Père Ne va pas mépriser Le Père Ne va pas rejeter Le Père Ne va pas priver La prière De Jésus-Christ pour toi Pardonne-leur Comme tu viens Au Seigneur Et tu dis Seigneur Je péchais Je ne sais pas ce que je faisais En ce moment Je ne connaissais pas La conséquence éternelle De mes péchés Qui pouvaient venir sur moi Comme résultat Du mal que je faisais Les mensonges que j'ai fait Les tromperies Que j'ai pratiquées L'hypocrisie Que j'ai manifestées Et Les péchés secrets En privé Que j'ai commis Et Les péchés Comme Habituels Que je commettais Je ne connaissais pas Les conséquences Je ne savais pas Que cela Va M'atterrir Dans la destruction La séparation éternelle Avec Dieu Comment est-ce que Je pourrais le savoir J'étais dans l'ignorance Seigneur Je viens maintenant Je me répands Devant toi Et Je m'agène devant toi Dans la soumission Totale devant toi Le Seigneur Va te pardonner Jésus A déjà prié pour toi Il a dit Mon Père Je sais Que tes yeux sont purs Pour contempler l'iniquité Et tout péché Viendra Sera enregistré Aux yeux du Dieu Tout-Puissant Mais Seigneur Je le sais Père Je le sais Mes Pères Pardonne-le Eux tous Comme ils viennent Comme ils acceptent Ma souffrance pour eux Ma substitution pour eux Comme Ils acceptent la valeur Ils acceptent l'évidence Ils acceptent Le sacrifice Que j'ai fait pour eux Pardonne-le Aujourd'hui Quand tu viens au Seigneur Avec la force De la supplication De Christ Pour toi Sur la croix du calvaire La merveille du salut Viendra pour toi La merveille de la régénération Viendra pour toi Dans ta vie La merveille De devenir nouvelle créature Parce que Tu es venu Sous l'efficacité Sous la prière De Jésus Christ Cette prière Qu'il a faite Sera exaucée En ta faveur Au nom de Jésus Père Pardonne Père Pardonne Quand tu répètes cela Et tu viens Au Père Céleste Pardonne-moi Parce que j'étais ignorant Des conséquences De ce que je faisais J'appelle J'appelle ça un petit péché Un péché négligeable J'appelais cela Une parole ordinaire Que je prononçais J'appelais ça Un acte ordinaire D'une personne ordinaire Maintenant Je comprends Que tout petit péché Tout grand péché Tout péché commun Tout péché habituel Fera face Au jugement éternel De Dieu Et je viens Et je répète La prière De Jésus Christ Père Pardonne-moi Le pardon Viendra Pour toi Éphésiens 1 Verset 7 Éphésiens 1 Verset 7 Il nous parle De la rédemption Que nous avons En son nom Pas son sang En cause de la substitution En lui nous avons La rédemption Nous avons La rédemption Ce n'est pas On ne l'avait pas avant Il n'a pas dit Nous avions On ne l'avait pas Maintenant Que nous sommes venus Sous la sympathie Sous le sacrifice Et la supplication De Christ Et nous disons Seigneur Je viens maintenant En ce moment Quand tu viens Au Seigneur Tu auras La rédemption Tu as la rédemption Par son sang Le sang qu'il a versé Sur la croix du calvaire Maintenant Idée La rémission des péchés Selon la richesse De sa grâce Selon la richesse De sa grâce De son amour Selon la richesse De sa miséricorde Maintenant Tu viens Et tu dis Je ne dépends pas De mes bonnes oeuvres Je ne me confie pas A toutes bonnes choses Que j'ai faites Les mauvaises choses Que j'ai faites Les mauvaises choses Que j'ai faites Les choses pécheresse Que j'ai pratiquées Vont toujours M'attirer le jugement De Dieu sur moi Seigneur Je viens Pas selon mes bonnes oeuvres Mais selon Ta grâce La richesse De ta grâce La richesse De ton amour La richesse De ta miséricorde Et pour cela En regardant Christ Sur la croix Je demande Le pardon Je demande Le pardon Je plaide Pour le pardon Et il dit Maintenant En lui Nous avons La rédemption Pas son sang La rémission Le pardon Des péchés Selon la richesse De sa grâce Et je prie Avant de rentrer Aujourd'hui Que tu aies l'assurance De son pardon La confiance En son pardon La foi En son pardon Et toute la culpabilité Et toute la condamnation Dans ton coeur Dans ta vie Dans ta mémoire Tout Sera Balayé Premièrement Donc Les merveilles De la substitution Et de la souffrance Pour nous Deuxièmement La merveille De la supplication Même Pour les moqueurs Troisièmement Maintenant La merveille Du salut Pour le pire Des pécheurs Savez-vous Qu'il y a le salut Pour tout le monde Tous ont péché Et sont privés De la gloire De la gloire De Dieu Et deux de ces pécheurs Étaient crucifiés Avec Christ Et beaucoup Et beaucoup de ces pécheurs Passaient Devant la croix De Christ Et beaucoup De ces pécheurs Après Qu'ils aient fait Ce qu'ils aient fait Ils Marchaient Et ils n'ont pas pensé À leur destinée éternelle Ce qu'ils ont fait Ce qu'ils ont fait Plutôt En recommandant Christ Pour la crucifixion Ils l'ont fait Et ils feraient Même plus de mal Mais il y avait L'un de ces pécheurs Sur la croix Il avait tellement Combien de crimes Comme le pire De pécheurs Que la nation Ne pouvait pas Lui pardonner Les judiciens Ne pouvaient pas Lui pardonner Les dirigeants Réligieux Du pays Ne pouvaient pas Lui pardonner Et ils l'ont Consigné À la croix Maintenant Le salut Est venu Pour lui Et à la dernière heure Au dernier moment En ce lieu Où il était Déjà Souffrant Les conséquences Des crimes Qu'il avait commis Des péchés Qu'il avait commis Maintenant Voyez ceci En Luc 23 39 L'un des malfaiteurs Crucifié L'ingérit Disant N'es-tu pas le Christ Sauve-toi Toi-même Et sauve-nous L'homme Souffrait Il était proche De la faim De sa vie pécheresse De sa vie de criminel Il était proche De passer de la terre A l'au-delà Mais Il ne s'est pas repenti Verset 40 Verset 40 Mais L'autre Le reprenait Et disait Ne crains-tu pas Dieu Toi qui subis La même condamnation Verset 41 Pour nous Verset 41 Pour nous C'est justice Car nous recevons Ce qu'on méritait Nos crimes Mais celui-ci N'a Se référant à Christ Mais celui-ci N'a rien fait De mal Rien Rien De mal De mauvais Il a élevé Le juste Le pur Comme l'innocent Comme celui Qui n'a pas de péché Il a reconnu Et il a confessé Que Christ Était juste Que Christ Était saint Que Christ N'avait aucun péché Pour lequel Il devait souffrir Il dit celui-ci Ce Christ Crucifié Sur la croix Il n'a rien fait De mal Verset 42 Et il dit Ta Jésus Sous Seigneur Il a reconnu Seigneur Il y a des gens Qui ont reconnu Le Seigneur Pendant qu'il Allait guérissant Les malades C'est simple Mais Le reconnaître Comme Seigneur Pendant Sa souffrance Sur la croix Pendant qu'il portait Les péchés De tout le monde Il a reconnu Comme Seigneur Pendant que Lui-même Christ a crié Mon Père Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu Abandonné Le reconnaître Qu'il est Seigneur Le Seigneur De tout l'univers Pendant qu'il était Sur la croix Et il dit Souviens-toi De moi Quand tu viendras Dans ton règne Ça veut dire quoi ? Il dit Seigneur Jésus Tu as un royaume Seigneur Jésus Tu meurs Maintenant Mais tu vas Ressusciter Encore Et ce sera La résurrection Et je sais Que même Quand tu vas mourir Après ta mort Tu te lèveras Et tu reviendras Dans ton royaume Alors L'homme a dit Seigneur Souviens-toi De moi Je ne veux pas Périr Souviens-toi De moi Je ne veux pas Aller en enfer Souviens-toi De moi Je ne veux pas Atterrir Dans le royaume De Satan Souviens-toi De moi Je ne veux pas Passer L'éternité Dans le royaume Des ténèbres Souviens-toi De moi Souviens-toi De moi Quand tu viendras Dans ton royaume Alors Voyez ceci Voici le salut Pour le pire Des pécheurs Verset 43 Verset 43 Jésus lui répondit Je te le dis En vérité Aujourd'hui Quelqu'un crie Aujourd'hui Criez-le En haute voix Aujourd'hui Tu seras avec moi Tu seras avec moi Avec moi Ou Dans le paradis Vous savez Il y a des gens Qui sont ignorants Des écritures Ils disent Quand Jésus est mort Ce jour-là Il n'est pas allé au ciel Ils ont dit Non Le deuxième jour Il n'est pas allé au ciel Ils ont dit Le troisième jour Il n'est pas allé au ciel Et ils ont dit Il est allé Ceux qui mentionnent Oh Qui sont ignorants Jésus a dit Aujourd'hui Quelqu'un aide M'a crié Aujourd'hui Partout Tu es Dans le monde Comprends Que ce jour-là Quand Christ est mort Sur la croix Il a dit Père Je remets mon esprit Entre tes mains Entre tes mains Entre les mains De Dieu Vous savez Tous ces gens-là Qui prêchent Ils courent Sur le pupitre Ils disent Je vais vous dire Quand Christ est mort Satan 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 S'est saisi De lui Et ensuite Il était en enfer Il s'est bagarré Là-bas Avec Satan Et maintenant Et Satan dit Laisse moi Satan laisse moi Satan laisse moi Il a lutté Il a lutté Parce que Il se battait Pour notre rédemption Déjà sur la croix Il a dit Tout est accompli C'est sur la croix Qu'il a achevé Tout ce Tout ce qui concerne Notre rédemption Et il n'a pas Lutté avec Satan Ou lutté Avec ses démons Il a dit Oh ils disent Quand Christ est allé En enfer Oh pendant trois jours Tous les démons Se réjouissaient Et ils criaient Ils ont dit Oh on t'a vaincu Ça c'est de n'importe quoi Il a dit Oh aujourd'hui Tu seras avec moi Dans le paradis Il est allé au ciel Quand Il a quitté la croix Ensuite Il a pris cet homme Avec lui Et aujourd'hui Il te prendra Avec lui Aujourd'hui Il sauvera Il dira Tous tes péchés Sont pardonnés Les châtiments Sont ôtés Alors il dira Ton nom Sera écrit Dans le livre de vie Aujourd'hui Parce que Tu seras avec lui Au paradis Aujourd'hui Tu entreras Dans le royaume De Dieu Dans le royaume De puissance Dans le royaume De vie Ensuite Quand Il sera temps D'aller dans l'éternité Tu seras au ciel Tu seras au paradis Au nord de Jésus Est-ce que j'ai entendu Un bon Bon amène Quatrièmement maintenant Quatrièmement La merveille Du réconfort Pour les attrister Quelle que soit La tristesse De ton coeur Aujourd'hui Le Seigneur Va te consoler La consolation Du Seigneur Sera dans ton coeur Sera dans ton esprit Si tu pleures A cause de la tristesse Tu as perdu Un enfant Tu as perdu Ton épouse Tu as perdu Un mari Et Tout Tout ce que les frères font Il n'arrive Les propos Qu'il Donne N'arrive pas Satisfait Là où tu as mal Le Seigneur T'accorderai La consolation Aujourd'hui Au nom de Jésus Il va ôter Le fardeau Il va ôter La tristesse De l'endeuilleux Christ Mourait sur la croix Sa mère Était là La mère Avaient été Dites à la naissance De Christ Une épée Percera Son coeur Et il y a la tristesse Dans le coeur Maintenant le moment Est est venu Et nous avons La merveille Du réconfort Pour les chagrines Et les attristés En Jean 9 25 Jean 9 25 Jean 19 Jean 19 Près de la croix Je suis venu pour un objectif Je suis venu pour une mission Je suis venu avec une mission Et ma volonté Est de faire la volonté De celui qui m'a envoyé C'est pourquoi il m'a envoyé Pour que je porte Les iniquités Les iniquités De tout le monde entier Et je m'en vais Je serai plus là Pour te donner La protection Pour te donner la sécurité Pour te donner la compagnie Pour te donner Tout ce dont tu as besoin Pour avoir une vie Heureuse Mais Regarde celui là Jean Le bien-aimé Voici Ton fils Après cela Verset 27 Verset 27 Puis Il dit Au disciple Voilà Ta mère Vous savez Il y a des gens Qu'ils sont Qu'ils sont encore vivants Ils ont Un emploi Ils ont de l'argent Ils ont La reconnaissance publique Ils ont tout ce qu'ils veulent Mais ils oublient leur mère Ils oublient leur père C'est quelque chose Il peut appeler Une fois en passant Une fois par an Une fois chaque trois mois Maman Comment vas-tu ? Comment va-t-elle ? Sans la nourriture Comment va-t-elle ? Sans l'argent Comment va-t-elle ? Sans le soin Comment va-t-elle ? Sans la commodore Sans le logement Descens Beaucoup ne comprennent pas Que même Lorsque Vous êtes plus vieux Vous devez prendre soin De votre père Et de votre mère Je suis un chrétien maintenant Je suis né de nouveau maintenant Alors je ne dois pas penser A mon père ou à ma mère Mais Jésus En mourant sur la croix Et faisant Une oeuvre Éternellement importante Pour Dieu Spirituel Il s'est souvenu Du naturel Est-ce que tu es comme ça ? Est-ce que tu te rappelles Tes parents ? Est-ce que tu te rappelles Tes frères ? Est-ce que tu te rappelles Les autres Qui souffrent Les merveilles Du réconfort pour les attristés ? Il a dit Et dès ce moment Ce n'est pas ce jour Dès ce moment Pas Pendant cette semaine Il y a des gens Ils ont des responsabilités Prends-ce un de celui-là Et disent Tiens ma mère maintenant Je vais te revenir après Ils sont s'occupés Et ils ne reviennent pas Pendant longtemps Mais dès ce moment Le disciple L'a pris Chez lui Chez lui Ça c'est le réconfort C'est la sympathie C'est la provision De ce que Christ Aurait pu Donner à sa mère S'il devait être encore Sur terre Le réconfort Pour les attristés Et le Seigneur A pris soin de sa mère Le Seigneur Prendra soin de toi Tu es maintenant Hausse de ses eaux Cher de sa chair Et tout tes besoins Le Seigneur Pourvoira Au nom de Jésus Quand tu es attristé Souviens-toi Son réconfort Quand tu es Brisé Par les problèmes De cette vie Souviens-toi Sa consolation Quand il y a des besoins Dans ta vie Et tu n'arrives plus Appourvois tes besoins Sauviens-toi Et prends soin de toi Et il va toujours Continuer à prendre soin de toi Au nom de Jésus Cinquième déclaration La merveille De notre satisfaction Spirituelle Et éternelle La merveille Notre satisfaction Spirituelle Et éternelle En Jean 19 Verset 28 Après cela Jésus qui savait Que tout était déjà Consommé Afin que le critique Fût accompli Dis J'ai soif J'ai soif J'ai soif Pourquoi Une fois encore C'est là où Christ Est venu tenir A notre place Aujourd'hui Demain Jusqu'à la fin de la vie Et jusqu'à l'éternité Dans l'éternité Ceux qui n'ont pas Christ Sur la terre maintenant Ils auront soif Pour toujours Et pour toujours Il n'y aura même pas de gouttes d'eau Il n'y aura pas d'eau En enfer Cet homme Richard dit Père Abraham Envoie Lazare Pour qu'il trempe Le bout de son doigt dans l'eau Et me rafraîchisse la langue Pas de gouttes Car je suis tourmenté Et j'ai soif Dans ce lieu Abraham a dit Oh mon fils Souviens-toi Tu as eu tes biens Pendant ta vie Pour te consoler Et il semblait Que tu étais satisfait Non seulement des gouttes d'eau Pas seulement un verre d'eau Mais autant d'eau Que tu voulais Mais maintenant Lazare Est consolé Et toi Tu souffres Il y a même Un vide Entre vous et moi Un abîme Même Abraham Personne Même pas Lazare Ne peut passer d'ici Vers là-bas Et personne Ne peut passer de ce lieu Parce qu'il a soif Et il veut l'eau de vie Personne Ne peut venir De ce lieu Et venir vers nous Et il dit Pourquoi ne pas envoyer Lazare Dans le monde Pour aller Voir mes cinq frères Qui n'ont pas cru Je ne veux pas Que mes parents Mais mes ennemis Viennent ici Pour avoir cette soif Que j'ai Abraham Abraham lui a dit Ils ont La parole De Dieu Écrite Par Moïse Et les prophètes Qui les écoute S'ils ne les écoutent pas S'ils n'écoutent pas Les prédicateurs Les prophètes Et ceux qui proclament La parole De Dieu Ils ne croiront pas Même si quelqu'un Lazare revenait Des morts Alors cet homme riche A continué J'ai soif J'ai soif J'ai soif Et il n'y avait pas De satisfaction Mais aujourd'hui Comme tu viens Toute ta soif Sera satisfaite La soif De ton âme La soif De ton esprit La soif De ta pensée Toute ta soif Sera satisfaite Et tanchée Au nom de Jésus Vous savez aujourd'hui Comme nous venons Et nous avons soif De l'eau de vie Christ A porté la soif Pour toi Déjà Et en Apocalypse 22 Verset 17 Apocalypse 22 Verset 17 22 17 Et l'esprit L'épouse Dise Viens Et que celui Qui entend Dise Viens Et que celui Qui a soif Viens Tu as soif De l'eau de vie Tu as soif De sa miséricorde Tu as soif De la paix du cœur Viens Jésus Christ A déjà porté Cette soif Pour toi Et que celui Et que celui Qui veut Prenne De l'eau De la vie Gratuitement C'est disponible Pour toi Maintenant C'est disponible Pour moi C'est disponible Pour tout un Chacun Au nom De Jésus De celui Qui a soif De l'eau De vie Du salut Du Seigneur De la satisfaction Du Seigneur Qu'il vienne Et qu'il Prenne l'eau De la vie Gratuitement En Matthieu 5 Verset 6 Matthieu Chapitre 5 Verset 6 Heureux Ceux qui ont faim Et soif De la justice Car Ils seront Rassasiés Heureux Ceux qui reconnaissent Que Que toute forme De soif Qu'ils auront Christ A déjà porté Ça pour toi Et dire Tu as soif De la pureté De coeur Soif De la justice Soif De la sainteté Tout ça Que tu ne peux pas Avoir après la mort C'est dans cette vie Seulement Que tu peux avoir Soif De l'eau De la vie Le salut Que tu peux avoir Soif De la justice De Dieu La sanctification Maintenant Tu seras Rassasié Au nom De Jésus Il va te satisfaire Le salut Il va te satisfaire De la sanctification La justice La sainteté De coeur La sainteté De vie Il va te satisfaire Et Jean Et Jean Chapitre 7 37 Jean 7 37 Le dernier jour Le dernier jour Le grand jour De la fête Jésus Se tenir debout Se tient debout S'écria Si quelqu'un A soif Vous voyez cela Il a porté La soif Au nom Sur la croix Sur la croix Et il dit Maintenant Si quelqu'un A soif Qu'il vienne A moi Et qu'il boive Verset 38 Celui qui croit En moi Des fleuves D'eau vive Couleront De son sein Comme dit L'écriture Verset 39 Il dit cela De l'esprit Que devait Recevoir Ceux qui croiraient En lui Car l'esprit N'était pas encore Venu N'était pas encore Parce que Jésus N'avait pas encore Été Glorifié Le salut Est disponible Aujourd'hui La sanctification Est disponible Aujourd'hui Et le baptême L'immersion Dans le Saint-Esprit Est disponible Aujourd'hui Quiconque A soif De l'eau De la vie Il peut venir Si quelqu'un A soif De la justice De la pureté De la sainteté Tu peux venir Si quelqu'un A soif De l'esprit Dans la mesure Baptismale Aujourd'hui Tu peux venir Et il va Te satisfaire Te rassasier Spirituellement Et il va Te satisfaire En haut Là-bas Au ciel Pour toujours Au nom De Jésus Sixième déclaration La merveille Sixième La merveille De son sacrifice Satisfaisant Pour toutes Les âmes Qui le cherchent La merveille De son sacrifice Qui était agréable A Dieu Le sacrifice Qui était agréable Au ciel Le sacrifice Acceptable Au Père Céleste La merveille De son sacrifice Satisfaisant Pour toutes Les âmes Chercheuses Jean 19 Verset 30 Jean Chapitre 19 Verset 30 Jean 19 Verset 30 Vous voyez ce qu'il dit Quand Jésus Eut pris Le vinaigre Il dit Tout T'es Accompli Quelqu'un Cri Tout T'es Accompli Quelqu'un Cri Tout T'es Accompli Vous voyez ceci Quand il Eut pris Le vinaigre Il a refusé De boire le vinaigre Il dit Il annonce A tout l'univers Il annonce Au ciel Il annonce A la terre Il annonce A tout le monde A toi Et à moi Et à tout le monde Il dit Tout T'es Accompli Dis le non Ça veut dire quoi Cela veut dire La rédemption Est accomplie Cela veut dire Ton salut Est pourvu Cela veut dire Que Ta maldiction Est annulée Cela veut dire Que toute Mouvelle chose Qui devait venir Sur toi Tout T'es Accompli La rédemption Le salut Le salut L'adoption Dans la famille De Dieu La satisfaction De toute Manière Tout Est Disponible Pour toi Colossien 2 14 Colossien Chapitre 2 Verset 14 Il a effacé L'acte Dont les ordonnances Nous condamnaient Et qui subsistaient Contre nous Qui subsistaient Contre nous Et l'a détruit En le clouant A la croix Verset 15 On dit Il a dépouillé Les dominations Et les autorités Toutes les dominations Sont Achevées Les puissances Des ténèbres Elles sont détruites Vaincues De ta vie Au nom De Jésus Et les a livrées Publiquement En spectacle En triomphant D'elles Par la croix Il a triomphé Et parce qu'il a triomphé Toutes ces puissances De l'ennemi Elles sont vaincues Annulées Terminées Et achevées De ta vie Au nom De Jésus Hébreux 2 Verset 14 Chapitre 2 Verset 14 Ainsi donc Puisque les enfants Participent au sang Et à la chair Il y a également Participé Lui-même Afin que par la mort Il anéantit La mort A la croix Sa mort Sur la croix Par la mort Il anéantit Il anéantit Celui Qui a la puissance De la mort C'est-à-dire Le diable Sa puissance La puissance du diable A être détruite De ta vie Détruite De ma vie Je suis libre Où es-tu Je suis libre C'est-à-dire T'accomplis Maladie Achevée Déformation Achevée Aveuglement Achevée Péché Achevée Les attaques Les afflictions Achevées De ta vie Au nom De Jésus Rappelle-toi Quand tu injectes Tu renvoies Ce locataire De ton corps Ce fardeau Tu ramasses Ce battant Et les soldats Sont autour Et s'il ne Ne veut pas Obéer à ta Parf Il regarde les soldats Tu dis Près-toi Il ramasse tout Et il s'en va Et quand il s'en va Ça veut dire Tout est problème Avec ce Locataire parti Mais Quand les soldats Ne sont pas là Et tu es tout seul Tu as fermé Ta porte Et tu entends Encore On frappe à la porte Et tu dis C'est qui ça Et il dit Je suis Ton ancien locataire Dis Je n'ai rien à faire Avec toi Je n'ai rien à faire Avec la maladie Je n'ai rien à faire Avec la faiblesse Je n'ai rien à faire Avec Ses principautés Ses dominations Elles sont parties Parties pour toujours Je ne vais plus Jamais ouvrir ma porte A ces gens Au nom de Jésus Tu es libre Je suis libre Nous sommes libres Le corps de Christ Est libre De ce vieux Diable Et on ne va plus Jamais Leur ouvrir la porte Dans nos vies Au nom de Jésus Verset 15 Verset 15 Et qu'il délivra Tous ceux Qui pas craint De la mort Etait toute leur vie Retenue Dans la servitude Dieu merci Aujourd'hui Tu es totalement libre Et tu ne reviendras pas Sous le lien Au nom de Jésus Maintenant Septième Déclaration La merveille De la soumission Suprême Pour la souveraineté Sublime Luc 23 La merveille De la soumission Suprême Pour la souveraineté Subrême Luc 23 46 Luc 23 46 Jésus s'écria D'une voix forte Père Je remets mon esprit Entre tes mains Et en disant Ces paroles Il expira Il alla au ciel Triomphalement Soumis Au père céleste Et à cause De cette soumission La soumission Suprême Il revient Pour la souveraineté Sublime En Philippiens 2 Verset 8 Philippiens 2 Verset 8 Philippiens 2 Verset 8 Il s'est humilié lui-même Se rendant obéissant Se rendant obéissant Jusqu'à la mort Ça c'est Christ Même jusqu'à la mort De la croix Verset 9 C'est pourquoi Aussi Dieu La souveraineté La souveraineté est levée Il lui a donné Le nom Qui est au-dessus De tout nom Christ À cause de sa soumission Il a maintenant un nom Qui est au-dessus De tout nom Tout nom De tout péché Christ est au-dessus Tout nom De toute maladie Christ est au-dessus Tout nom De toute attaque Affliction Christ est au-dessus Tout nom De toute maladie De toute déformation Christ est au-dessus Et quand Tu invoques ce nom Tout Tout autre chose Portant Un nom donné De la mer De la forêt Sur terre Dans les cieux Partout Toutes ces choses Doivent fléchir Tout chose Dans ta vie Du diable Tout ce qui est Dans ta vie De souffrance Tout ce qui est Dans ta vie De la perdition Lorsque nous allons Mentionner le nom De Jésus Cette chose Doit fléchir Ta tricette Doit fléchir Ta maladie Doit fléchir Ce mal Va fléchir La destinée Qui est mauvaise Cette chose Doit fléchir Et la voie De l'ancien Satan Dans ta vie Doit fléchir Quelqu'un crie Fléchir Il va fléchir De ta vie C'est pourquoi Dieu L'a souverainement Élevé Et lui a donné Le nom Qui est au-dessus De tout nom Verset 10 Verset 10 Afin qu'au nom De Jésus Tout genou Fléchisse Tout genou Tout genou Fléchisse Dans les cieux Sur la terre Et sous La terre Verset 11 Et que toute langue Confesse Que Jésus Christ Est Seigneur A la gloire De Dieu Le Père Dès que tu confesses Tu es Christ Je viens Je te confesse Comme mon substitut Je te confesse Comme mon sauveur Je te confesse Comme le sacrifice final Je te confesse Comme mon sanctificateur Je te confesse Comme le berger L'évêque de mon âme Je te confesse Comme ma suffisance Je te confesse Comme le Seigneur souverain Et je sais Que tout Raffléchi De ma vie Ce sera fait Si tu crois Au nom de Jésus Est-ce que tu es prêt Es-tu prêt Le ciel est prêt pour toi Tous les péchés du passé Si tu sens Encore la culpabilité Permet au Seigneur Tout enlever Parce que maintenant Il est Seigneur Il est le Seigneur Au ciel Il est le Seigneur Sur la terre Il est le Seigneur Sur ta vie Et quand Tu l'acceptes Tu crois en lui Comme Seigneur Tout autre chose Sera redressé Dans ta vie Au nom de Jésus Ou est la personne Qui accepte Christ comme Seigneur Christ comme Seigneur Pas un ange Seigneur du ciel Seigneur de la terre Seigneur en toutes choses Que tu sois sur la terre Dans la mer Dans l'océan Dans la forêt Sur la terre Dans les éclos des cieux Il est ton Seigneur Il est ton Seigneur Gloire à Dieu Lève-toi sur tes pieds Et dis au Seigneur Au Seigneur Je sais Tu es mon substitut Seigneur je sais Tu es mon Seigneur Seigneur je sais Même le diable Ne peut pas Avoir d'autorité Dans ma vie Parce que tu es mon Seigneur Prends-le comme ton Seigneur Crois en lui Comme ton Seigneur Accepte-le comme ton Seigneur Soumets-toi à lui Comme ton Seigneur Soumets-toi à lui Comme ton Seigneur Et à part de maintenant Jusqu'à l'éternité Tu es libre De toutes les principautés Et des dominations Je n'ai pas entendu Je ne t'entends pas prier Lève-toi Ne reste pas là Sans rien dire Dis Seigneur Jésus Je sais que je suis pardonné Parce que tu as dit Père Pardonne-le J'accepte cela J'accepte le pardon Seigneur Tu es mon substitut Tu es mort pour moi Pour m'amener à Dieu Seigneur J'accepte cela J'ai maintenant Ta justice Parce que je transfère Tous mes péchés Sur toi Seigneur Tu as le salut Pour le pire des pécheurs Tu as dit à cet homme Aujourd'hui Tu seras avec moi Dans le paradis Et je l'accepte Cette nouvelle vie J'accepte Ce billet pour le ciel J'accepte Ce salut J'accepte J'accepte Qu'aujourd'hui Mon nom est dans le livre de vie Parle au Seigneur Parle au Seigneur Parle au Seigneur Seigneur Merci Seigneur je te remercie Seigneur je te remercie Tu as le salut Tu as le salut Pour le pire des pécheurs Et tu as le salut La vie éternelle Pour moi Seigneur Tu es le réconfort Et le consolateur De ma vie Haute ma tristesse Ce désespoir Profond dans mon coeur Haute-le Ce malaise Dans mon corps Haute-le Les larmes Qui coulent A cause De cette tristesse La perte Dans ma vie Seigneur Sois mon ami Sois mon Seigneur Sois mon consolateur Sois mon père Sois mon compagnon Tu es le mari Des veuves Mais toi qui soutiens Les veuves Me voici Seigneur Haute la tristesse Le réconfort Pour les attrister Seigneur j'ai soif Seigneur j'ai soif J'ai soif De l'eau De la vie Rassasie-moi Seigneur J'ai soif De la justice La justice intérieure La justice de Dieu Seigneur J'ai soif De tout mon coeur De toute mon âme De toute ma pensée De toute ma passion De tous mes désirs Seigneur J'ai soif De cette justice De cette sainteté Du coeur Sans laquelle personne Ne pourra voir le Seigneur J'ai soif Il va te satisfaire L'appel L'appel toi Le sacrifice De substitution Est satisfaisant Pour le ciel Et quand il a dit Tout est accompli Il l'a accompli Pour toi Et tu peux dire Au Seigneur Seigneur j'accepte C'est achevé Le jugement Est achevé Le châtiment Pour toujours Est ôté Les attaques Les afflictions Les principautés Des puissances Achevées Hôtées De la voie Le pouvoir Du péché Est brisé Et le jour De l'ennemi Est détruit Achevé Seigneur J'accepte Il n'y a pas D'autre sacrifice A faire Avant que tu ne sois libéré C'est fait Il a tout fait Tout ce qui doit être fait Pour ta liberté Pour ta libération Et pour ta rédemption T'achever Et maintenant Il se soumet Au Seigneur Père Je remets Mon esprit Entre tes mains Père Je remets Mon esprit Entre tes mains Qui n'avait pas Le nom de Satan Dans sa bouche Père Le nom du père Dans sa bouche Oubliant même Le diable Je verrai mon esprit Entre tes mains Et il est allé au ciel Il est là Pour toi Prépare une place Pour toi Et quand on veut Tu te soumets Dans les mains Du Seigneur La satisfaction Éternelle La joie Éternelle Sera ta portion Et toute chose Qui tourmente Qui dérange Qui attaque Qui afflige Ici De ce côté du ciel Le Seigneur Le Seigneur A déjà tout ôté Et quand tu dis Je m'identifie Au Seigneur Je me soumets Tu m'abandonnes A lui L'autorité L'autorité Souveraine Et la puissance Sera manifestée Dans ta vie Au nom de Jésus Nous prions Si vous croyez A tout ce que vous avez entendu C'est pour vous aujourd'hui J'ai dit Au nom de Jésus Nous prions Père Nous te remercions Pour cette heure Merci pour nous avoir appelé Christ notre sauveur Nous rappelons Christ Notre substitut Nous rappelons Christ Le sacrifice final Est acceptable Nous rappelons Christ Notre consolateur Christ Qui a apporté Le réconfort Pour les attrissés Christ Celui Qui a Satisfait L'exigeant Du juge De toute la terre Pour nous Il a tout accompli Seigneur Nous te rendons la gloire Seigneur Nous acceptons Tout Tous les problèmes Spirituels Physiques Tous les problèmes Terrestres Tous les problèmes Éternels Tu as tout ôté De la vie De chacun de nous Au nom de Jésus Culpabilité Par condamnation Soit ôté Punis Châtiment Éternel Et d'éternel Nous l'acceptons Au nom de Jésus Le salut Pour ceux qui se répandent La sanctification Pour ceux qui se consacrent Et le baptême du Saint-Esprit Pour les âmes Purifiées Pour te sanctifier Pour te servir Pour te servir Dans la puissance Dans l'autorité divine L'autorité L'anxion Au nom de Jésus La provision Pour tous les besoins Pour tous les besoins De chaque vie Seigneur Nous prions Que tu marches Sur toute la terre De tous les ennemis Et que nous marchons Dans le triomphe Tous les jours De notre vie Au nom de Jésus Et quand Le mois viendra De traverser Ce moment Cette heure là Ce jour là Nous serons avec toi Au ciel Au nom de Jésus Ce brigand Sur la croix Ne sait pas appuyer Sur autre chose Seigneur Regarde ceci Je vais faire ceci Il n'y a pas de temps Pour cela Le Seigneur A tout balayé Il a dit Aujourd'hui Tu seras avec moi Au paradis Je prie Seigneur Que chacun Ici ce matin Connecté Aujourd'hui Avec nous Dans ce culte D'adoration Je prie L'assurance Du paradis Du ciel De la gloire L'assurance D'aller avec toi Quand les morts Ressusciteront Et ceux qui seront vivants Seront enlevés Pour la gloire L'assurance D'être avec toi Sois avec chacun de nous Nous partons maintenant Pour revenir le soir Dans la joie du Seigneur Dans la foi du Seigneur Dans la puissance du Seigneur Dans l'assurance du Seigneur Dans le salut La satisfaction du Seigneur Au nom de Jésus Je prie que tu protège chacun de nous Pour que le malin Qui a été renvoyé Ne revienne plus Faire quoi que ce soit Dans nos vies Seigneur Seigneur Affirme Affirme Confirme Et affermie La victoire Le triomphe dans chaque vie Merci Seigneur Parce que nous savons que tu l'as fait Au nom de Jésus Nous prions Maintenant Je suis plus que vainqueur Maintenant Je suis plus que vainqueur Que cela soit permanent Dans chacune de nos vies Au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501